Il a commencé à nous dire des choses horribles, justement sans filtre, qui ont chamboulé et qui ont finalement déverrouillé beaucoup de non-dits dans la famille. Pour ma part, c'était très cathartique, parce que c'était de la fiction, mais de la fiction très inspirée, très 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 inspirée du réel. Et pour moi, par exemple, c'était comme si on pouvait jouer avec le réel, parce que je pouvais aller plus loin que le réel, c'est-à-dire dans la réalité, quand cette scène s'est passée, où il me dit mes quatre vérités, je pense, si je me souviens bien, que je suis partie. Et là, j'ai pu pleurer, la caméra continue à tourner, parce qu'il laissait beaucoup place à l'improvisation, il nous laissait prolonger. Donc ça a été très cathartique. Et moi, c'était assez particulier. Au début, j'appréhendais beaucoup d'arriver sur un plateau en tant que fille de mon père. Je me demandais si j'allais réussir à avoir une place autre. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée, d'être dirigée par mon père, puisque pour des scènes un peu particulières de cris, de larmes, qui ne me demandaient beaucoup, le fait qu'on se connaisse assez bien, et qu'il m'a déjà vue dans des moments de crise comme ça, il savait comment m'amener à des endroits peut-être plus facilement que quelqu'un d'autre. Et pour démarrer, je pense que c'était vraiment une chance.